As-tu déjà lu le hashtag voyage humanitaire sous le poste d'un créateur de contenu ? Il est très peu utilisé et je vais t'expliquer pourquoi ça interroge sur la limite des collaborations humanitaires. Depuis la France ou l'étranger, des créateurs de contenu relaient ou mettent en image des actions portées par des ONG ou des associations. Des maraudes, des distributions de colliers alimentaires, voire des déplacements au terrain. Mais concrètement sur le terrain, comment les créateurs de contenu sont-ils briefés ? On a posé la question à deux ONG. Chez Action contre la faim, le mot voyage humanitaire, ce n'est pas quelque chose qu'on emploie parce que le mot voyage nous fait penser à du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a un côté d'aller, un côté quelque part qui pourrait être un peu du voyeurisme. Nous, on parle de déplacement, terrain. Les créateurs de contenu sont soumis aux mêmes règles que moi, par exemple, si je me rends dans un de nos bureaux pays. Donc si je me rends en Sierra Leone, par exemple. On emploie le terme de voyage humanitaire, mais effectivement, lorsqu'on en discute avec des créateurs de contenu, il peut y avoir une certaine vision qui diffère de l'humanitaire. Lorsque l'on parle de voyage, qui peut éventuellement être associé à des vacances. Toute mission se doit d'être la plus professionnelle possible. Aujourd'hui les amis, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Je suis parti avec Action contre la faim dans le but de savoir comment ils agissent, ce qu'ils font ici précisément en Côte d'Ivoire, etc. Il y a toujours à minima trois briefs. Le premier, c'est un briefing sécurité, parce qu'on est sur des contextes qui peuvent être extrêmement volatiles. Où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'il y a un couvre-feu ? Est-ce qu'il y a une certaine heure à partir de laquelle je ne peux plus sortir ? Le deuxième briefing, c'est ce qu'on appelle un briefing culturel. 95% des équipes d'Action contre la faim sont des équipes locales. Donc rien de mieux qu'eux pour parler de leur pays. Et donc est-ce qu'il y a des choses ou des comportements à faire ou à ne pas faire ? Pas de mise en scène avec des enfants, ce genre de choses. Ça c'est des choses qu'on ne fait absolument pas. Quand on voit une personne blanche qui est entourée d'enfants, alors qu'il se met en scène ou pas, et qui va diffuser après ces images-là, en fait ça contribue à nourrir ce cliché. Alors que nous, dans la réalité de nos terrains d'intervention, les personnes qui agissent le plus, ce sont les locaux, ce sont les gens qui vivent sur place. Et enfin le troisième briefing, c'est évidemment le briefing sur nos activités, les programmes qu'on va voir, par exemple des programmes de nutrition dans des centres de santé. Chez Live, du coup, on a une politique de communication positive, c'est-à-dire que l'on ne va pas forcément prendre des photos d'enfants qui sont en situation de famine. A l'inverse, prendre des photos ou des vidéos d'enfants qui sont heureux d'avoir reçu un colis alimentaire ou qui sont heureux tout simplement de pouvoir manger. Il y a des possibilités de faire des contenus un peu plus condensés, comme par exemple FUKAI, qui est parti avec nous au Liban cet été aussi. Il n'y a pas de condition de format qui est à respecter pour les créateurs de contenus, on ne met pas de brief en avant. Au-delà du format et du message, interrogeons-nous sur la nature de l'opération. Début octobre, par exemple, des influenceuses de l'agence Weevent ont fait des placements de produits en story durant leur déplacement au Sénégal. Ce cas de figure n'est pas représentatif du secteur, mais la question de la rémunération se pose. Chez Live, on ne rémunère pas les créateurs de contenus lorsqu'ils partent avec nous en déplacement terrain. On part du principe que les personnes qui nous accompagnent ont envie d'aider leur prochain. C'est du cas par cas. Par exemple, quand Michou est parti à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après le Z-Event, là, évidemment, on était dans le cadre d'une collaboration non rémunérée. Quand on fait appel à des créateurs de contenus indépendants, souvent des plus petits créateurs de contenus, on considère que leur temps, leur talent, leur énergie, leurs idées, c'est du temps qu'ils ne pourraient pas mettre à profit pour d'autres choses quand ils partent. Par exemple, une semaine avec nous en déplacement, plus évidemment tout le temps de préparation et de post-production. Tout ce qui est nécessaire, qui va lui servir à le nourrir. Effectivement, c'est gratuit. Ok, tout est gratuit ? Tout est gratuit.